Je sors de la douche et puis je me suis dit en fait il faut que je vous explique ce qui se passe demain. Pour ceux qui sont courants, j'ai perdu mon chat il y a quelques temps. Figurez-vous que depuis, la plupart des messages qu'on m'envoie c'est est-ce que tu vas adopter un nouvel animal ? Je sais que ça ne part pas d'une mauvaise intention, même si ça me brise le cœur. Je vais pas vous mentir, j'y ai pensé. Quand j'ai su que j'allais plus jamais revoir mon chat, je me suis dit que c'était pas possible et que j'avais absolument besoin d'avoir une présence chez moi, avec moi, tout le temps d'un animal. Et en fait instantanément après je me suis dit non mais c'est impossible en fait, ça serait comme si je voulais le remplacer alors qu'il est remplaçable. Ça n'a aucun sens, j'ai envie de pleurer. Je voulais juste faire une intro. Donc j'ai culpabilisé en fait de ressentir cette envie, ce besoin d'avoir un animal. Et figurez-vous que j'ai beaucoup pensé à un chien. Je rêve d'avoir un chien depuis toujours mais c'est énorme. Un chien, c'est un enfant et j'espère que j'aurai un chien. Mais je ne suis pas prête, c'est là où l'idée m'est venue. Je sais pas ce que ça fait d'avoir un chien. Je me suis dit je vais garder un chien pendant une journée et voir ce que c'est. Où est-ce que je le trouve ce chien ? J'ai un de mes amis les plus proches, Marvin, qui a trois chiens. Ce grand malade, je l'ai appelé. Est-ce que tu peux me prêter un de tes chiens ? Et il m'a dit oui en tant que mon père de famille. Il m'a revilé son gosse. Il me la dépose genre comme ça là. Allez ciao. Genre sans rien. Il est peur. Avant de passer à demain, je vous montre ma sélection naked. Vous savez, je le fais de temps en temps. C'est très cool. Tout le monde ressigne que c'est du naked. C'est grave. Dans cette vidéo, je porte ce petit haut que j'adore. Il est trop trop beau. J'ai mis un soutien-gorge couleur chair juste en dessous sans bretelle. Et ça va super bien, je trouve. Et attendez, c'est pas le jean que je porte dans la vidéo, mais c'est un nouveau. Je le trouve incroyable. Ce jean, il est hyper large. C'est la première fois que j'achète un jean comme ça. Mais je me dis avec des petites baskets, c'est stylé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La taille est parfaite. Je prends toujours du S en haut, du 34 en bas. Et pour les blazers, du 38. 38 ou 40 parce que j'aime trop penser oversize. Mais je trouve que ça taille super bien. Les kids, pour le coup, je commande toujours du 34 pour les jeans. Et ils sont toujours parfaits. Deuxième sélection. Ce jean, il est incroyable. Du coup, je crois que c'est lui que je porte dans la vidéo. Franchement, ils sont parfaits. Ce modèle-là, je l'ai dans toutes les couleurs. Genre là, ça y est, je les ai tous. Ils sont les jeans naked. Il faut qu'on en parle. Et j'ai pris ce petit top pull assez court. J'aime bien. Ça change. J'ai aussi une robe. Attendez, il faut que je vous montre. Bon, là, je sais que vous allez trop aimer. Ce que moi, j'adore. Et vraiment, les robes noires, je ne porte que ça. Genre, quand j'ai une soirée ou un truc, c'est qu'une robe noire. Rien d'autre. Et celle-ci, elle est particulièrement incroyable. Vous voulez voir pourquoi ? Tadam ! Un dolu ! Elle est trop belle. Franchement, elle est parfaite en plus avec la ceinture. Je peux bien serrer. Je sais qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui commandent. Et cette fois-ci, j'ai un code promo qui est très rapide vu qu'il ne dure que 48 heures. À partir du moment où je poste cette vidéo, c'est le code HANDY. Donc, vous avez moins 15% sur tout le site. Et moins 30% si vous créez un nouveau compte. C'est pour les nouveaux clients. Et surtout, ça fonctionne sur les prix déjà soldés. Ça, c'est incroyable. Donc là, vous allez pouvoir cumuler les réductions. Faites-vous plaisir. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Le lien de chaque petit vêtement. Et de toute manière, dans quasiment toutes mes vidéos, je porte du naked. Vous pouvez tout voir porter. Je vous laisse avec la vidéo parce que bon, ça fait long quoi après. Bon, j'attends là. J'ai hâte. Où est-ce qu'ils sont ? Allez, s'il vous plaît. Bonjour. Donc ça, c'est son lit. Ok. Ça, c'est sa laisse. Les sacs à propos puisque... Ok. Oh, j'avoue, j'avais beaucoup entendu. Des croquettes. Et ça, c'est ces bonbons. Ces bonbons ? Oui. T'as confiance ou pas ? C'est une petite fée. Oui. C'est vrai ? Bouge. Mon amour, tu regardes partout, bon, partout. Bah, il ne calcule pas. Non, j'avoue. Et le bonbon, voilà. Je suis ridicule, mais le bonbon, c'est le petit bonbon. C'est avec l'accent. On va aller dans la chambre pour qu'il parte en paix. Sinon, elle va le coller. Oui. On va dans la chambre. Bon, allez. Tu me tiens au jus et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Bien sûr. Ok ? Pas de soucis. Oh, non. Oh, non. Ça y est. On est toutes les deux. Oh, là. T'es trop mignonne. Imagine, c'est ta vie, ça. Genre, ça, c'est ton chien. Genre, il se met sur le dos, comme ça. Faire des câlins, excusez-moi, mais je veux cette vie. Comme un bébé. Que je berce. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Là, je suis un peu perdue. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi il ne réagit pas quand je parle ? Dita ? Dita ? C'est pas le bien, Dita ? Dita ? Mais tu sais que tu t'appelles Dita ou pas ? Viens. Oh, mon amour ! Je suis en train de regarder des trucs qu'on peut faire, toutes les deux. Le cache-cache. La chasse au trésor. Mais c'est un faux site, c'est pas possible. On peut vraiment faire ça avec des chiens ? Utilisez la laisse longue, l'utilisez-vous d'un jouet d'une friandise, faites-le s'asseoir en lui demandant de rester immobile. Mais attendez, là, je ne sais même pas combien de croquettes par jour je dois lui donner et vous ne me parlez du jeu que je ne comprends même pas. Le jeu de réflexion, l'obéissance rythmée. Vas-y, j'arrête. Je ne suis pas prête pour ça. On va faire le classique, la balade, les croquettes, les bonbons, les câlins. Ce que je te propose, c'est que je me maquille parce que je suis censée adopter un chien, là. Donc, c'est comme si on était dans ma vie de tous les jours. Je ne sais même pas ce que tu vas faire pendant que je me maquille. J'ai peur. Tu vas me casser ma maison ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois l'apprendre avec moi, genre ? J'en sais rien. Elle va venir ? J'en sais rien. Je m'habille et on va faire une balade. Notre première balade, je n'ai jamais de ma vie entière même, genre le chien d'un pote. Je n'ai jamais baladé un chien. Je n'ai jamais de ma vie tenu un chien en laisse. C'est pas une blague. C'est ouf, là. Je me rends compte quand je le dis. On va essayer de faire ça, ok ? Allez se balader. T'es sur pause ? Tu restes avec moi quand je maquille ? Tu veux venir dans le lavabo ? Tiens, je vais faire des bêtises. Voilà, comme ça, tu restes avec moi. Je ne comprends pas. Elles sont où tes pattes arrière ? Elles sont dans le tiroir, genre ? Je ne comprends rien. Tu veux descendre ? Je ne comprends pas le langage des chiens. Aide-moi. On n'arrive pas à communiquer. T'aimes bien ou t'aimes pas ? Bon. Il ne faudra pas venir pleurer après, hein ? Tu veux un peu de maquillage ? Un peu de blush. On brasse les cheveux. Bon, allez, on se prépare, là. Ça y est, stop. Tu veux descendre ? Ah, là, tu veux descendre. Hop là. Ouais, il faut le descendre. Vite, alors. Je suis prête. Je suis prête. Ça y est. Ça va être notre première balade. Elle a trop envie de sortir, là. On attend Jérémy. Parce que là, là, si je ne veux pas te perdre, parce que j'ai très peur, c'est une grosse responsabilité, il faut qu'il puisse me filmer. Parce que si j'ai un chien et une caméra dans les mains, ça va partir en cacahuètes. On va t'aider ou quoi ? C'est pas trop un chien de garde, quoi. Salut ! Il veut trop sortir, là. On va aller faire notre balade. Vas-y, go. Oh, il est un petit. Oh, non ! Regarde ce qu'on va faire. On se fait des pissos sur la bouche, t'es jaloux ? Les gens, en commentaire, vont dire Ah, c'est sale ! Oui, c'est sale ! Regarde, regarde comment il ferme les yeux, s'il te plaît. Que je l'aime trop, mon boumou ! Je vais le prendre dans mon sac et je ne vais plus jamais le rendre. On va faire une balade ? On va se balader ? Oh, non ! Oh, non ! Oh, non, j'ai l'air d'une super pétasse ! Là, j'ai tout, là. Tu m'as rendu super pétasse ! Bon, on y va, les mecs. Je suis en panique. J'ai peur. Mais attends, genre, imagine, là, elle fait ces trucs, là. Genre, est-ce qu'au pied d'un arbre, comme ça, je dois ramasser ? Bah oui. Partout ? Bah oui. Je vous vois venir, mais je ne juger pas, parce que je n'ai pas d'expérience. Un peu de culture au château de Versailles. Si j'avais un chien, je ferais ma vie, là. De sortir, il fait moins dix, là. Si vous saviez comment je me les caille. Je vous respecte tous. Oh, oh, non. Non, 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 non. Ne me dis pas que c'est ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. OK, première fois, first time. Tu fais le ouf alors que tu pèses 2 grammes. Ah, mais je l'ai perdu. Je l'ai vu. Comment on fait ? Ah, on doit faire un comme ça, genre, à l'envers. On va... Quand vous n'avez pas de poubelle, vous vous baladez comme ça. On va essayer de trouver une poubelle, maintenant. Bon départ. Par contre, on ne parle pas assez d'un truc. Elle est pleine de boue. Et chez moi, tout est blanc. Comment on fait ? Je n'ai rien pour nettoyer. Je pense qu'elle s'en fout. Genre, elle a l'air de s'en foutre un peu de sa balade. Il a quel âge le monde ? C'est le chien d'un ami que je garde. C'est hyper drôle, parce que je voulais faire genre que c'était mon chien. Elle m'a dit quel âge il a. Je lui ai dit... Bah, je lui aime pas. Quel âge ça, on ne sait pas. Sachez que tout ce que je fais dans la vidéo, Marine m'a autorisé à la lâcher. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun risque. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, là, c'est le moment où j'ai peur. C'est le moment où je vais être responsable. Viens au cours, viens. Viens, viens. Oui, viens. Oh, j'en ai mis tout. Par contre, là, tu te barres pas. Oh, là, la mission, là, c'est qu'elle ne court pas partout avec ses pattes dégueu. Allez, viens. On va te nettoyer. Allez, on se nettoie. Oh, là, t'es dégueulasse. Oh, là, 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 la catastrophe. Comment on va faire ? Attends, je veux pas t'embêter. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Balade, on coche la case. Done. On va manger ? Oui. Alors, nous avons ici des croquettes. On m'a donné ça, donc je vais y tenter. It's croquette time ! Je ne sais pas du tout combien de données. Il m'a donné ça. Donc, ça veut dire que... Voilà. On va remplir toute sa gamelle. Ah, je crois que c'était le bruit magique. Tiens. Vas-y. Allez, bois. Ah non, mais là, je suis pas d'accord. Mange au moins. Je suis idiote, en fait. C'est un problème. Bon, après, peut-être qu'elle a juste pas faim. On va pas paniquer. Ok ? Bon, je suis rassurée parce que j'ai quand même demandé à Marvin pour la nourriture. Moi, j'ai peur. Et en fait, c'est normal. Je vous ai pas dit. Il m'a envoyé une liste des choses un peu particulières. Moi, il y a genre 2-3 trucs à faire avec elle. Ok, donc apparemment, c'est un chien qui parle espagnol. C'est pas une blague. Parce qu'en fait, le mec de Marvin, pour vous raconter sa vie, est mexicain. Donc, à la maison, il parle espagnol. Vous vous rendez compte qu'il est bilingue ? Moi, je suis même pas bilingue. Comment on dit assis ? Sente. Sente. Assis. Assis. Sente. Oh, mais t'es trop train de parler à vous. J'y crois pas. Genre là, on parle espagnol, mais t'es trop stylé, en fait. Dêle la patte. Alors, c'était pas ça. Mais, on peut le faire aussi. Comment on dit coucher ? Dormir. 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 Je peux pas vous croire. Mais t'es trop forte ! C'est pas possible. Elle parle vraiment espagnol. J'y croyais pas. Mais en fait, c'est pour ça que tu me calcules pas depuis ce matin. Faut que je te parle espagnol. Ok, donc leçon d'espagnol. Check. Le truc le plus drôle. Marvin, il m'a dit. Je sais pas si tu vas réussir à le faire, mais elle sait chanter. Genre, si je chante, elle va chanter. T'es prête ? Vas-y. Non, mais concentre-toi là. Mais, moi, en fait, ils vous pétaient les plombs. Vas-y. Tu chantes bien ! Ça va lécher là-dedans. Bravo. Félicitations ! Vous savez chanter. On peut cocher une nouvelle case. Cours de chant. On va aller manger une petite friandise. Vous voyez, c'est trop un chien que t'as envie de garder tout le temps dans tes bras. C'est tellement tout léger, tout mignon. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin, Marvin ? Il a dit qu'il faut pas dire les bonbons. Donc déjà, les friandises, ça s'appelle les bonbons, pour elle. Il le dit comme ça. Le p'tu bonbon. On va manger le p'tu bonbon. Je vous jure qu'elle a compris. Regarde ce qu'il y a là ! Des p'tus bonbons. Regarde, regarde, regarde. Oh non, je t'apprends bien vite. C'est des... Qu'est-ce qu'ils voulaient que je vous dise ? Hum, sûrement t'habites le boulot ! Hum, le p'tu bonbon ! Ah ouais, ce goinfre ! C'était bon ? Les p'tus bonbons ? Ça y est, c'est fini, là ! C'est pas la fête comme ça, toutes les heures, hein ! Viens, bonbon ! On se met un p'tit câlin ? Mais p***, si j'avais un chien, je foutrais rien de mieux, je fais de mes journées, hein ! Je resterais avec lui, faire des câlins du matin au soir. Moi, je travaille de la maison. C'est foutu, hein ! Faut que je vous fasse une confidence. Bon, déjà, on a fait la sieste. Ça se voit, je pense. On est fatigué. Là, c'est le moment où vous allez me juger. J'ai vu qu'il y avait un truc chez Starbucks où tu pouvais aller chez Starbucks, demander un pot de crème chantilly et donner ça à ton chien. Tout le monde fait ça avec son chien, de ce que j'ai vu sur TikTok. Marvin m'a dit qu'il n'avait jamais essayé. Il m'a autorisé. Ça s'appelle un popuccino. C'est du génie ? Mais je sais pas si en France, il y a ça, en fait. On va aller chez Starbucks. Ce sera notre activité. J'ai envie, en fait, d'être la tante cool. Vous voyez ? Genre la tante chez qui t'as envie d'aller parce que tu fais des trucs trop cools. Et comme elle aime pas trop marcher, j'ai eu une idée de génie. Non, d'ailleurs, c'est même pas une idée de génie. C'est comment être une super pétasse partie 2. La mettre dans un sac. Je vais te mettre ta petite serviette. Hop ! On la voit même plus. On est les deux super pétasses de cette ville. On va montrer à tout le monde qu'on est des pétasses et en plus, on va au Starbucks. Ouh ! Ça fait trop d'éléments. On va au Starbucks, ma vie ! Finalement, il pleut. On va prendre la voiture. Mon amour ! Regardez-nous ! Bonjour, je voudrais un popuccino, s'il vous plaît. Bonjour ! C'est trop mignon, j'ai envie de m'ouvrir. Est-ce que t'es prête pour ton premier popuccino ? C'est beaucoup trop mignon. S'il vous plaît, regarde comment elle en a partout. Ouais, mais elle fait des dingueries, là. Ouais, mais ça... Elle a tout mangé, genre. Tout mangé d'un coup. Ton père va me détester. Elle va m'en foutre partout. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est les vacances, aujourd'hui. On va la lâcher, maintenant, parce qu'il faut qu'elle fasse la petite balade, quand même. Il faut la balader plusieurs fois par jour. Un gros, gros point positif, quand t'as un chien, c'est que tu sors tous les jours. Bon, après, moi, je travaille chez Moine, donc mon gros problème, c'est que je sors pas tous les jours. Mais ce serait un gros plus. Est-ce qu'on dirait pas ? C'est dans une télé-réalité, genre la présentation. En 10, 21 ans... En 10, 21 ans, et là, tu me vois comme ça. Moi, j'adore le sport, le shopping et les mecs. C'est un chien un peu cliché, aussi. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, on casse les clichés. On peut ne pas être une pétasse. Ça y est, on est rentré de notre balade. Je suis rentré toute seule. Jérémy, il est rentré chez lui. Et bah, figurez-vous que je n'ai pas filmé. Parce qu'en fait, j'ai flippé. Et bah, c'est aussi parce que c'est pas mon chien. Donc, je me sens hyper responsable. Genre, je suis rentré à pied. J'étais seule, sans défense, entre guillemets. Et je me dis s'il y a un fou qui essaie de voler. Parce que maintenant, c'est un truc en France. On se fait voler nos animaux. Et même, il y a plein de voitures et tout. Franchement, j'ai eu un petit coup de stress. C'est une très grosse responsabilité. Bon, du coup, débrief un peu de cette journée. Je pense que je ne suis pas prête à voir un chien. Je le ferai quand je serai prête, renseignée. C'est un animal, quoi. C'est un être vivant. C'est important de vraiment considérer la chose. Qui c'est ? Non, pas du tout. Elle ne m'a pas calculé. Mais tu as trop de chance. C'est vrai qu'on me fasse ça aussi. Tu sais ce qu'elle a mangé ? Elle a quoi ? Elle pue de la bouche. Elle ne sent pas, comme d'habitude. Pardon, tu es en train de dire quoi, là ? Elle a mangé de la crème chantilly. Oh là là, mais sympa. Ben voilà, c'est la dernière fois. Oh, mais regardez ce changement d'attitude. Ah ouais, non mais là, moi, je n'ai pas eu la même chose aujourd'hui. Je faisais comme si c'était mon chien, tu sais. Les gens, ils me demandaient dans la rue, je dis oui, elle s'appelle Dita. Comme si c'était à moi. Il est minuit, c'est l'heure de se dire au revoir. Tu vas revenir manger de la chantilly ? Tu me laisseras plus souvent ? Avec plaisir. J'ai trop l'humé. On est le lendemain, j'espère que ça vous a plu. J'ai passé une trop bonne journée. Franchement, si vous avez un petit chien, un gros chien, un chat, vous êtes trop chanceux. J'aimerais trop être vous. Profitez de la chance que vous avez. Et n'oubliez pas que les animaux ne sont pas déjoués. C'est une grosse responsabilité. Si jamais ça vous a plu, vous savez, comme d'habitude, j'ai Instagram. Vous pouvez vous abonner un peu partout sur YouTube. Je passe de vidéos par semaine, une mercredi, une dimanche. Voilà, activité. Franchement, moi, vous le savez, ça m'aide beaucoup. On est bientôt de 400 000. C'est incroyable. Si vous, vous aimez, moi, c'est un gros truc de s'abonner. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve dimanche, je crois, oui. Dimanche, dans une prochaine vidéo.